Pour la dernière de la saison au Matmut Stadium, l'Union Bordeaux-Bègle veut se racheter après ses 4 matchs sans victoire et Paris qui n'a gagné qu'une fois en 7 rencontres est le candidat idéal pour se relancer. Les Girondins privent tout de suite les champions de France de ballon, Ike fait une passe sautée pour Dubillet, le centre voit l'intervalle, Ashley Cooper suit et repique intérieur, il marque son 4ème essai en top 14. Gabriag revient bien sur l'Australien mais trop tard, Ashley Cooper a le temps d'aplatir avant d'être retourné. Une dizaine de minutes plus tard, l'UBB est de retour dans le camp parisien. Boujou tente alors un coup de pied à suivre, plutôt bien dosé. Mais c'est Daguin qui est le premier dans l'embut, problème, il sort volontairement le ballon des limites du terrain. Monsieur Cardona accorde un essai de pénalité à l'UBB. Jamais le demi-mêlé ne cherche à aplatir et c'est donc la double peine pour le stade français puisque Daguin est cop d'un carton jaune. Les bords de l'Obéglé profitent de leur supériorité numérique. Après un lancé en touche, Médaillier se faufile, petit côté, il n'y avait personne pour l'arrêter. Le talonneur qui n'avait plus été titulaire depuis plus de deux mois marque son premier essai de la saison. 25 à 6, à la pause, l'UBB a déjà le bonus offensif en poche. Les parisiens n'ont pas beaucoup vu le ballon. Le match semble plié. Mais le stade français va prouver qu'il a encore des ressources. En sortie de Röck, Daguin sert Paris C. Le capitaine Transper s'est transmet sur les extérieurs. Saint-Zel conclut entre les poteaux. Monsieur Cardona valide l'essai après arbitrage vidéo. Il n'y a pas d'en avant entre Paris C et Saint-Zel. A l'heure de jeu, les parisiens frappent à nouveau. Deux fois déjà, Vahisséa a failli marquer. Danty tente cette fois la passe sautée pour le Fidjien. En position déliée, il flirte avec la ligne de touche mais ne sort pas du terrain. Le stade français n'est plus qu'à 5 points de Bordeaux-Bègle. A leur tour, les Girondins sont privés de ballon. Dans les airs, Taleboula manque le ballon. Après ce coup de pied, Goujon réussit tant bien que mal à le récupérer. A seulement 2 mètres de son embute, mais il est vite rattrapé. Un ruck se forme alors. Nicolas, derrière le ruck, donne un petit coup de pied dans la balle. Bosman le voit et profite de la conclusion pour aplatir le troisième essai parisien. Dubier a bien tenté de sauver son camp, mais le Sud-Africain a été plus malin et plus rapide. 25 partout. En moins d'un quart d'heure, Paris a marqué 19 points et tient peut-être là sa deuxième victoire à l'extérieur de la saison. Sauf que les dix dernières minutes de cette partie sont bordelaises. Ashley Cooper transperce la défense. Arias l'arrête, mais il ne lâche pas. M. Cardenas signale une pénalité. Parisiens et bordelais vont lutter sur la ligne d'embute. Finalement, un essai est accordé à Taleboulin. L'arrière, sur ses appuis, chip le ballon dans les mains d'Arias. L'essai n'est pas son plus beau, mais il est important pour la fin de saison de l'UBB. 35 à 25, les bordelais peuvent avoir le sourire. Avec cette victoire, ils ne sont plus qu'à un point de la sixième place. Sous-titrage ST' 501